ce livre s'intitule pratique de l'édition numérique je voudrais expliquer en quelques mots de quelle manière nous entendons l'édition numérique qu'est ce que pour nous l'édition numérique ce qui justifie les choix que nous avons fait dans le livre les contenus que nous avons décidé de traiter. Il ne s'agit pas seulement des techniques qu'il faut mettre en place pour être capable d'adapter un contenu à un support numérique c'est-à-dire l'édition numérique n'est pas simplement ne signifie pas simplement être capable d'avoir des compétences qui étaient avant pour le modèle papier les compétences de mise en page et d'impression etc et d'en avoir d'autres dans le domaine numérique qui serait par exemple la capacité de gérer une plateforme la capacité de mettre des liens et les capacités techniques pour gérer tout ça. L'édition numérique va bien au-delà parce qu'elle implique un changement des modèles de production et de circulation du savoir et donc elle touche à l'ensemble de notre rapport au savoir. S'interroger sur les pratiques de l'édition numérique signifie s'interroger sur quel est le rôle et la place du savoir et des connaissances dans notre société aujourd'hui. C'est de cette manière que nous avons entendu le mot édition dans notre manuel et c'est de cette manière que nous avons abordé une série des thématiques qui pourraient sembler aller au-delà de l'édition. Par exemple, la question des métadonnées et du web sémantique. Parler d'édition numérique, on pourrait penser qu'on ne veut parler que de contenus homothétiques, à savoir des contenus qui sont exactement comme ils étaient sur papier et qui ensuite sont simplement adaptés aux supports numériques et donc on se demande pourquoi s'occuper du web sémantique. Mais le web a profondément changé le sens des connaissances et des savoirs. C'est de cette manière qu'il faut s'interroger sur ces nouveaux modèles de circulation et de ce qu'ils impliquent d'un point de vue global. La tâche d'une réflexion sur l'édition numérique va donc au-delà de réflexions purement techniques et demande une approche historique et aussi une approche théorique assez générale.